bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment se présente l'avancement de l'escalier que je suis en train de faire en pierre donc ici on voit qu'il me reste quelques marques droite à tailler donc tu vois en fait ce que je fais c'est que dans cette plaque je coupe et la contremarche et la marche et là bas j'ai mis en place pour montrer comment ça va se présenter donc ça c'est une des marques droite avec ici le contremarche et le dessus la marque droite qui sera posée comme ça tu vois où on voit toutes celles qui sont prêtes pour l'écart bon c'est un petit peu mis pas dans le bon sens et on comprend bien que ces démarches qui sont toutes taillées aux formes qui vont bien pour que ça puisse tourner avec comme je l'avais montré sur les pierres massives tu vois en tout démarche du coeur dans une courbe tout le temps voilà côté pareil quelques d'une est en fait la courbe du du quart en fait ce que j'ai fait c'est que ça va pas être un cercle ça va être une et à mon avis ça va être super jolie vue du dessus je sais d'avance que ça va être super jolie ensuite les contremarches voilà ici c'est les contremarches là donc j'ai fait en sorte que un bord arrondi qui apparaissent sur le côté de la marche autant sur la marche que sur la contremarche regarde comment ça se présente alors évidemment il est en face ça c'est la contremarche avec l'arrondi ici la marche voilà ici en fait je fais un petit retour pourquoi mais parce que la marche qui va être par dessus elle va démarrer à peu près comme mon doigt ce qui fait qu'on va voir ce petit bout arrondi aussi au bout de marche et en dessous tu vois le vide que j'ai laissé là en fait la voûte en plâtre elle sera en recul des bords arrondis même du bord de la contremarche il veut pas m'arrêter pile poil sur la contremarche ici je vais être un petit peu en recul pour les laisser apparemment comme ça ça va être super joli en fait on se rend pas bien compte mais ça va faire un escalier super classe à mon avis il me reste à voir un truc c'est comment je vais finir en bas sur les deux grosses massives par rapport à la courbe que j'ai commencé à tracer pour pouvoir poser la rampe ça je vais peut-être improviser quelque chose en plus que j'avais pas prévu pour que la rampe à finisse propre alors là c'est difficile d'expliquer mais que la rampe elle finisse propre sur les pierres massives il faudra peut-être que je fais avec quelque chose voilà petit avancement la marche qui se présentera comme ça ça c'est dans la partie qui monte droite voilà ce sur quoi j'occupe mes petits dimanches bien ça avance pas bien vite parce que je fais tout plein de trucs en même temps j'ai mes préparations chantilly et tout le reste et petit à petit ça va se faire donc tu vois celle là je vais pas tarder à la couper là on voit pas mais si j'ai la mouille peut-être qu'on va voir ce que je cherche à faire c'est que je cherche à faire on va pas voir facilement du tout je pense qu'on va pas voir du tout avec le téléphone mais je cherche à faire en sorte qu'elle soit tout dans le même sens parce qu'en fait tout ça ça a été taillé dans le même bloc ce qui fait qu'elles ont un sens de pierre donc je les mets toutes dans le même sens dans le sens de la montée pour faire en sorte que le dessin des marches ils se reproduisent de marche en marche bon moi je le vois bien quand je les polis là c'est du brut de scie donc on voit pas bien quand l'escalier sera tout fini je sais d'avance que ça va être super le lit tout ça bon bah voilà c'était le petit avancement à bientôt tout le monde et bonne patte si vous êtes là dedans moi je vais continuer mes pierres allez ciao